Sécurité en Itoury, les forces armées de la RDC ont démantelé un autre réseau de recruteurs et de ravitailleurs des ADEF au sud d'Irumou. Les détails dans ce journal. Et après la pénurie des carburants, le ministère de l'économie a publié la nouvelle grille des prix des produits pétroliers à Kinshasa. Le litre d'essence va désormais se vendre à 2695 francs congolais. Et puis nous irons au Soudan où plus de 100 personnes ont été tuées suite à des inondations depuis le début de la saison de pluie et des dizaines de milliers de maisons ont été détruites. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. Parlons d'abord sécurité en Itoury où les forces armées de la RDC ont démantelé un autre réseau de recruteurs et de ravitailleurs des ADEF au sud d'Irumou. Cinq membres de cette bande capturée dans la région de Bogachabi ont été présentés au gouverneur militaire à Bounia. Le lieutenant-général Louboïa Kachamadjoni a invité les jeunes qui continuent de comploter avec les groupes armés à abandonner cette pratique criminelle. Ils sont au total cinq de criminels membres d'un réseau de recruteurs et de ravitailleurs en vivres et médicaments de terroristes ADEF. Ils ont été arrêtés par le service de défense et de sécurité dans la région de Bogachabi au sud d'Irumou. Présentés ce vendredi 16 septembre au gouverneur militaire de l'Itoury, ces malfrains sont passés aux AV et chacun a révélé son rôle au sein du groupe. Des liens entre ces réseaux de recruteurs et de ravitailleurs des ADEF avec les terroristes du M23 sont plausibles dans la mesure où deux membres de cette bande criminelle sont venus. Le lieutenant-général Louboïa Kachamadjoni a interpellé certains jeunes coopéraient avec les groupes armés de se désolidariser de ces entreprises criminelles. Je demande à la jeunesse, si vous avez encore un cœur, et c'est un appel que je fais, que ce soit aux jeunes de Codéco, FPIC, Zahir, FRPI, arrêtez de faire tuer vos frères, arrêtez de prendre les biens des autres qui ne vous appartiennent pas. Le désarmement, la démobilisation arrive, elle va vous trouver dans vos activités. On ne le dira jamais assez. L'état des sièges a permis de démanteler de nombreux réseaux criminels en étourie. Et c'est auprès de la ministre du Genre, Famille et Enfant, que les représentants de l'église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours ont remis un don constitué des vivres et non-vivres en faveur des épouses des militaires, une façon pour cette confession religieuse de soutenir les efforts des Fardissiers au front. C'est pour répondre à la demande du ministère du Genre, Famille et Enfant, que l'église de Jésus-Christ des Saint des derniers jours, comme dans sa coutume, ce vendredi a apporté des dons en faveur des épouses des militaires. Notre joie est de constater que l'église de Saint des derniers jours a été très attentive à écouter les cris de nos vaillants soldats. Et voilà, aujourd'hui, nous avons quand même une très bonne quantité de vivres qui pourront peut-être aider leurs familles, parce qu'elles sont au front, mais les familles sont ici, nous avons les femmes, nous avons les enfants. Ça va aussi dans les attributions de notre ministère. Se basant sur le texte biblique tiré de Matthieu 25-35, les membres de l'église de Jésus-Christ des Saint des derniers jours s'efforcent à suivre l'appel du sauveur, à nourrir ceux qui ont faim à travers une assistance humanitaire et d'entraide. Une contribution pour le panier de la solidarité au phare d'essai. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus répondre à cette demande de son Excellence Madame le ministre, pour nous avoir apporté des produits vivres et non-vivres pour apporter le soulagement aux épouses des militaires, ainsi qu'à leurs enfants. C'est constitué de plusieurs produits, comme je l'ai dit, la farine de maïs, la farine de manioc, il y a les haricots, il y a le friperie, le riz et beaucoup de choses. Le volet humanitaire, abus non lucratifs de l'église de Jésus-Christ des Saint des derniers jours, vise à soulager la souffrance, encourager l'autonomie des autres, peu importe leur religion, nationalité ou leur race. Et puis, éclaboussé dans une sordide affaire de corruption et trafic d'influence au sommet de l'État, un conseiller du président de la République a rendu le tablier dans une brève lettre qui a circulé sur les réseaux sociaux. Vidya Chimanga a été piégé par des faux investisseurs et les vidéos ont été relayées en boucle dans les médias avant cette démission. Une révélation qui met à nu le système de bradage des minerais congolais par l'élite au profit des investisseurs étrangers. Depuis 16 heures de jeudi 15 septembre 2022, le sulfureux conseiller en charge des questions stratégiques de Félitis et Kédi se trouve dans des salles drames. Pour cause, la divulgation par un quotidien suisse de ses échanges avec des supposés investisseurs sur l'octroi des marchés dans les mines congolaises. Très enthousiasmé et allant jusqu'à vanter sa proximité avec le chef de l'État, l'homme promettait d'abord en télé-vidéo, puis lors d'un déplacement en Europe, d'offrir des licences d'exploitation minière et éviter la paperasserie en contrepartie d'une commission. Sauf que ses interlocuteurs n'étaient pas des vrais investisseurs. Vidy et Chimanga étaient piégés dès le début. Dans le sillage politique congolaise, ceci ne semble pas être un fait nouveau. Nous avons posé la question de savoir au directeur de l'Afrique de l'Ouest et francophone de Pépé-Laf, où se trouve l'illégalité et qu'est-ce que ces révélations peuvent changer dans la lutte contre la corruption. Comme une tentative de pouvoir amener les investisseurs à verser dans ces pratiques de corruption, notamment en proposant à ce qu'il puisse y avoir ouverture de compte dans les paradis fiscaux en Ile-Maurice, on voit très bien M. Vidy et Chimanga qui dit « n'est pas agir en son propre nom, agir pour le compte du président ». On se rend bien compte qu'il s'agit très bien de pratiques qui sont condamnées par la loi congolaise. D'ailleurs, nous invitons les procureurs à pouvoir se saisir de ces dossiers. Connu pour ses frasques et ses déboires, Vidy et Chimanga est depuis un certain temps loin d'avoir une bonne presse en RDC. Dans sa réaction, l'homme affirme être victime d'une campagne de sape et que ses phrases avaient été coupées et sorties de leur contexte. Propos également repris dans sa lettre de démission déposée dans l'après-midi de ce vendredi. Suite au scandale suscité par l'article orienté de l'OCCRP, j'ai mes sens dans l'obligation éthique de vous présenter ma démission. Mais l'affaire a eu l'effet d'un choc sur les réseaux sociaux. L'opinion regrette la vente à vil prix et à son détriment des ressources minières du pays et exige transparence et sanctions. Dans son communiqué, le cabinet du président de la République, sans citer le nom du conseiller incriminé, avait promis la rigueur de la loi contre toute personne dont le comportement l'aurait enfreint. Et justement pour en parler, nous sommes en ligne avec Maître Illoua. Vous êtes coordonnateur de la chaire congolaise de droit de l'homme en RDC. Alors, comment avez-vous perçu la démission de Vidjetimanga, conseiller stratégique du chef de l'État ? Depuis hier ou avant-hier, les réseaux sociaux s'enflamment sur le cas de la démission du conseiller spécial en matière stratégique du chef de l'État, M. Vidjetimanga. Nous, comme société civile, avons salué cette dénonciation des actes de trafic d'influence ou des corruptions, des tentatives de corruption de ce conseiller du président de la République. Autant nous apprécions à notre juste valeur la démission qui, du reste, est un droit. Nous voulons que la justice puisse s'en servir, puisse ouvrir une information judiciaire aux fins d'établir la culpabilité de M. Vidjetimanga et qu'il soit de manière exemplaire sanctionnée par la loi. La corruption est un mal. La corruption est un mot aux conséquences néfastes sur les populations les plus démunies. nous devons vraiment, il faut que le pouvoir public, il faut que la justice puisse vraiment sanctionner de manière sévère tout acte de corruption. Alors, Maître Eloua Moubilansam, dans un état de droit, à quoi Vidjetimanga peut-il s'attendre ? Nous estimons que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il ait déposé sa démission, mais il ne suffit pas de démissionner. Il faut maintenant qu'une information judiciaire soit ouverte contre lui pour enquêter sur les soupçons de corruption qui pèsent sur sa conduite. Donc, on doit maintenant ouvrir une information judiciaire pour investiguer sur les soupçons de corruption qui pèsent sur lui. Vous savez que pour nous, la société civile, nous sommes très regardants. Vous savez que la corruption, c'est vraiment un fléau aux conséquences néfastes sur les populations les plus démunies. Et le monde s'est depuis quelques temps ligué contre ces antivalaires à travers un certain nombre de traités, accords, protocoles aussi sur le plan international, régional et national. La République démocratique du Congo a ratifié les protocoles d'accord de la SADEC sur relative à l'anticorruption et au plan interne, il y a le décret loi numéro 017 bar 2002 du 3 octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Je crois que M. Vidier Timanga a été coupable, il est présumé coupable de faits infractionnels relatifs à la corruption. Je crois que la justice doit s'en saisir. Merci maître Éloi Moubi Lansam. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la chaire congolaise de droit de l'homme en RDC. Dans l'actualité également, le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima a échangé avec les artistes musiciens parmi les plus représentatifs de la galaxie musicale du fait de leur impact sur les parties prénantes au processus et au regard de la position qu'ils occupent dans la société. La CNI compte sur leur implication dans la sensibilisation à grande échelle. Regardez. C'est dans le souci d'accompagner la commission électorale nationale indépendante pour la réussite du processus électoral qu'est le président de cette institution. Denis Kadima Kazadi a échangé avec les artistes et musiciens parmi les plus représentatifs de la galaxie musicale du doyen d'entre eux tels que Jano Bombenga en passant par ceux d'une autre génération tels que Jossar Nyokalongo. L'objectif est de les impliquer dans la sensibilisation à grande échelle du fait de leur impact sur les parties prenantes au processus électoral. Vraiment c'est une première. Cela prouve de la considération que notre institution la CENI a pour nous les artistes musiciens la CENI nous a invités ici pour qu'on essaie d'échanger pour que nous essayons de sensibiliser nos compatriotes pour les élections à venir de l'enrôlement jusqu'aux élections et c'est ce que nous allons faire et nous tenons à dire merci merci à la CENI à la direction de la CENI au président et à tous ses collaborateurs pour cette invitation pour cette marque de considération pour cet honneur qu'on fait aujourd'hui. La commission électorale nationale indépendante compte poursuivre avec ces genres d'échanges pour plus d'inclusivité au processus électoral. Je l'ai annoncé au sommaire, le ministère de l'économie a publié vendredi la nouvelle grille des prix des produits pétroliers dans différentes zones d'approvisionnement de la RDC dans la zone ouest à laquelle appartient Kinshasa. Le litre d'essence va désormais se vendre à 2695 francs congolais contre 2685 francs congolais pour les gasoils et 2300 pour le pétrole. La zone d'approvisionnement est, la nouvelle structure des prix prévoit qu'un litre d'essence se vende à 3400 francs congolais pour le gasoil et 3350 francs congolais pour le pétrole. Une trentaine des détenus se sont évadés du cachot du parquet de Fungurumé dans le territoire de Louboudi. En croire le procureur de la République, cette évasion était organisée par les policiers étant donné qu'il est inacceptable d'ouvrir un lieu des détentions nuitamment. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions avec un autre correspondant sur place au Lualaba. A l'Équateur, l'Association des conducteurs des motos du Congo pour le développement section provinciale de l'Équateur s'est réuni dans son siège à Mbandaka pour évaluer le fonctionnement de cette organisation avec un accent particulier touchant sur l'exercice du transport par moto dans la province de l'Équateur. de l'Équateur. Boloko La réhabilitation Et en dehors de nos frontières plus de 100 morts ont été enregistrées au Soudan suite à des inondations depuis les débuts de la saison de pluie au mois de mai dernier et des dizaines des milliers des maisons ont été détruites. La destruction des infrastructures, des récoltes laisse craindre le pire alors que le pays est plongé dans une crise économique selon l'ONU. un Soudanais sur trois a besoin d'aide humanitaire. Et puis l'Haïti a connu une nouvelle journée mouvementée par des violences et pillages dans des différentes villes la journée d'hier vendredi après la décision du gouvernement d'augmenter le prix du carburant à la pompe. En sport, la Fédération Congolaise de Football Association a adopté ces nouveaux statuts moyennant amendement de quelques articles. Ces nouveaux statuts devront désormais régir la pratique du football en RDC pour une bonne gouvernance extraordinaire tenue au collège Boboto à Goumbé. Ces assises ont été précédées dans la matinée par l'Assemblée générale ordinaire. Nous avions accepté le statut qui a été adopté et les clubs vont se conformer par rapport à ces textes. Il faudrait savoir qu'il n'y a que quelques clubs qui étaient éligibles pour assister à ces assises. Mais sinon, en ce qui concerne le nombre de clubs tels que c'est défini dans ces documents, je pense bien que nous sommes contents. Et ça va nous permettre cette fois-ci de nous organiser et puis définir certaines choses par rapport à l'avenir. et il faudrait également que je place un mot, nous sommes également contents d'apprendre que les élections commenceront à partir de la base et jusqu'au sommet. Ça va nous permettre également de réfléchir, de travailler de la base avant de voir ceux qui prennent les grandes décisions. Le championnat n'est pas bloqué parce que les clubs ont dit non, on ne démarre pas. D'abord, il faudrait savoir que ce n'est pas nous qui décidions par rapport à la programmation du championnat. C'est la FECOFA et la LinaFoot. Nous attendons les moments reportés lorsqu'ils vont nous dire qu'on commence ou si on aura des avis à émettre ou bien des échanges à faire avec la FECOFA ou bien la LinaFoot. La porte, je pense, de la LinaFoot n'est pas fermée. ni celle de la FECOFA. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. Sécurité en Itourie. Les forces armées de la RDC ont démantelé un autre réseau de recruteurs et de ravitailleurs des ADF au sud d'Irumou. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et après la pénurie des carburants, le ministère de l'économie a publié la nouvelle grille des prix des produits pétroliers. À Kinshasa, le litre d'essence va désormais se vendre à 2695 francs congolais. Et pendant ce temps au Soudan, plus de 100 personnes ont été tuées suite à des inondations depuis les débuts de la saison de pluie et des dizaines et des dizaines de milliers de maisons ont été détruites. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Télé 50 et de Radio 50. L'actualité reste incontinue. à Kinshasa, à Kinshasa, à Kinshasa, à Kinshasa,